Avec l'application FindMe ou localisé en français, les appareils Apple sont facilement localisables si cette fonctionnalité est activée. Mais qu'en est-il pour les objets ou appareils qui ne sont pas du tout équipés pour être connectés et donc pas localisables ? En fait, des solutions pour traquer des objets non connectés existent déjà, comme-t-il le fait depuis un moment. Mais une rumeur persistante est vue dans iOS 13 concernant ce que Apple pourrait appeler des AirTags ou AppleTags verrait le jour en 2020. Le petit générique qui va bien et je t'explique ça juste après. Salut, c'est Stéphane, j'espère que tu vas bien. Perso, ça va nickel. Aujourd'hui, on va donc parler de ce que l'on sait sur un objet que Apple pourrait sortir en 2020. Cet objet en question est ce qui pourrait s'appeler AirTags ou encore AppleTags. Bon, je sais, au final, c'est la même chose. Il serait présenté sous forme de galette qui fonctionnerait en Bluetooth façon Apple, voire aussi en Wi-Fi. Pour s'en servir, rien de plus simple. On pourrait par exemple les accrocher à un sac à dos, à nos clés, les mettre dans notre portefeuille, etc. Tu as compris l'idée. Alors, comme dit au début de la vidéo, il existe déjà des solutions. Mais Apple irait plus loin en se servant à fond de son écosystème. Les AirTags pourront être identifiés dans les iPhones, iPad ou encore les Mac. Dans les faits, si on oublie un objet portant AirTags, on reçoit une notification sur l'iPhone. On pourra alors appuyer sur un bouton dans l'application localisée qui fera sonner l'AirTags, un peu comme la fonction qui fait sonner l'iPhone grâce à l'Apple Watch. Apple irait même encore plus loin. Si pour une raison ou une autre, un objet n'a pas pu être localisé, il sera possible de le mettre en mode perdu. Et c'est là que l'écosystème d'Apple prend encore une fois tout son sens. En mode perdu, si un autre utilisateur d'iPhone tombe sur l'objet, qui sera donc déclaré perdu, il pourra avoir accès à nos informations de contact et ainsi pouvoir nous envoyer un SMS ou même de nous téléphoner pour nous informer qu'il a retrouvé notre objet. Mais on recevra aussi automatiquement une notification avec la position exacte lorsqu'un iPhone passera à côté de l'objet perdu. Évidemment, et pour éviter d'être prévenu à tort, il sera possible de définir des emplacements sûrs. Par exemple, si notre portefeuille possède un AirTags et que nous le laissons à la maison, l'application n'enverra pas d'alerte. Par contre, si le portefeuille quitte la maison sans nous, là, il y aura une alerte sous forme de notification. Les AirTags seront normalement plus précis que les trackers d'objets Bluetooth qui existent déjà, comme le fait-il. Ils profiteraient de la technologie de bandes ultra larges. Les derniers iPhones d'Apple ont une puce U1 avec bandes ultra larges. Ils pourront donc suivre les AirTags équipés eux aussi d'une bande ultra large et cela plus précisément avec une portée beaucoup plus importante que ce qui est possible avec le Bluetooth traditionnel. Il semble aussi qu'il sera possible de se servir de la réalité augmentée. En utilisant les capteurs photo de l'iPhone et lorsque l'objet sera en vue, des ballons pourraient apparaître afin de signaler la position de l'objet. Là encore, l'écosystème d'Apple prend tout son sens. Maintenant, au niveau des tarifs, les solutions qui existent déjà sont vendues entre 25 et 50 euros. Pour bien faire, il faudrait qu'Apple se situe dans les mêmes prix. Mais comme il s'agit d'Apple et de son écosystème, je pense que ça pourrait démarrer à 50 euros le AirTag. J'espère qu'ils seront moins chers, mais on verra car pas impossible que ces AirTags sortent au premier semestre 2020. Voilà pour ces rumeurs sur les futurs trackers d'Apple. Dis-moi ce que tu en penses et si tu as déjà un objet de ce style. Comme d'habitude, si tu as aimé, fais péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si tu le souhaites, partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Tu trouveras aussi un lien pour aider l'association Les Lutinaires du Fénix qui apportent du bonheur sur forme d'événements en se déguisant aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient leur cancer durant un instant. Et ça, ça n'a pas de prix. C'était Stéphane, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501